et salutations voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de surviving mars avec la mission martienne internationale alors on a un météore enfin une tempête de météore qui va arriver donc on va on va reprendre la partie tranquillement on va voir un petit peu ce que ça va faire j'espère que ça fera pas trop de dégâts où sont nos ok donc toi tu es là tu t'occupes de la fusée l'explorateur il est ici toi tu vas retourner chercher du des ressources alors voyons voir est ce qu'on a des ressources pas trop loin non attendez ça là voilà elle a même un peu plus voilà un peu plus proche tu vas prendre ça alors on va aller voir où sont les météores d'accord ça tombe par ici ok donc ça nous touche pas particulièrement pour le moment on va en profiter pour rajouter un secteur à scanner donc on devrait être tranquille nous sur les hauteurs on devrait pas être embêté par les météores alors ici trois colonnes n'ont pas pu satisfaire leur centre d'intérêt joué ouais mais il ya 100 emploi il y en a 16 d'accord alors du coup il faut leur construire de quoi jouer research complète ok recherche donc on est toujours dans l'optique de faire notre quête alors 3000 c'est cher c'est de plus en plus cher les recherches évidemment on a 2400 ici 3000 3000 3000 3000 on va mettre là on va mettre celle à 2400 c'est quoi optimisation des batteries capacité des batteries de drones augmenté de 50% pourquoi pas ça pourra les faire travailler plus longtemps et ouais ça ça peut être bien aussi ça c'est quoi ok on verra ça après ça peut être bien aussi ça alors ok donc ça réduit les risques pour les colons de développer des défauts après une dépression ouais bah on va essayer de faire en sorte qu'ils ne soient pas dépressifs tout simplement au niveau de nos ressources pénurie d'énergie on a une belle pénurie d'énergie je sais pas comment ça se fait alors ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir un sterling ou deux ok c'était peut-être temporaire ouais d'accord il y a de la pierre un peu partout alors il faut qu'on commence à voir où est-ce qu'on va aller s'installer peut-être faire un dôme géant ici enfin un dôme encore ici et puis alors ouais on a de l'eau aussi ici j'aimerais pouvoir exploiter ce truc des passages là hop extracteur de métal qu'on pourrait faire ici on a déjà un extracteur de métaux alors ici nos ouais elles sont pleines on va devoir en refaire alors hop on va en refaire tout de suite alors on a trouvé une anomalie ok oula c'est peut-être un peu dangereux d'envoyer notre explorateur là tout de suite voilà il risquerait de se prendre des météores on va peut-être attendre la fin de la tempête d'autant que je sais pas s'il va pouvoir descendre il y a des anomalies qui sont trouvées mais il pourra peut-être pas descendre tout de suite le terrain le terrain est trop et trop pentu donc il faudra qu'on fasse un passage pour aller faire ces anomalies mais on va pas le faire maintenant alors il va nous falloir donc ici on a dit qu'il nous fallait des constructions alors hop il y a plein d'anomalies en bas à cause de la pluie de météores sûrement il nous faut du jeu alors qu'est-ce qui peut permettre de jouer alors ce sera pas là dedans non le restaurant permet de manger visite médicale gymnase exercice et social ici on a le casino déjà devrait permettre de jouer nourriture shopping pour l'épicerie mais on va peut-être pas en mettre luxe shopping et shopping jeux au magasin électronique ok alors est-ce que je comprends pas alors peut-être que on devrait les mettre sur des plages de travail pour être sûr que leurs besoins soient satisfaits aucun bâtiment de service disponible pourtant celui-ci au casino peut-être qu'on va faire travailler la nuit tout simplement voilà ça va nous faire ça va nous faire trois personnes avec un emploi en plus par contre on est de nouveau en pénurie d'énergie alors on va ouvrir le deuxième voilà on est toujours pénurie alors est-ce qu'on pourrait mettre des éoliennes autre part je comprends pas pourquoi il nous en manque autant au pire on va en mettre ici sur cette section de câbles alors éoliennes voilà on va en faire quatre c'est pour soulager un peu nos générateurs sterling on fait ça hop ouais on est en gros surplus là maintenant on devrait pouvoir refermer les générateurs pour pas les pas trop les abîmer ok ça va on est en en surplus permanent donc on a toujours des sans emploi comment ça se fait qu'il y en a autant parce qu'on a ouvert des plages horaires ici alors voyons voir ce qui se passe dans le dôme conforme moyen 73 non on est bien là on est bien le moral visite médicale il y a une infirmerie ouais peut-être qu'on devrait aussi enfin faire une plage horaire voilà on va ouvrir comme ça alors ici sans emploi 15 bon on va leur faire faire quelque chose euh qu'est-ce qu'on pourrait faire ici à la baux de recherche on pourrait faire pour pour occuper les gens et nous faire un peu plus de science encore alors où est-ce qu'on pourrait le mettre ici ? allez on va le mettre ici on va peut-être faire aussi des jardins ou quelque chose comme ça qu'est-ce qu'on pourrait faire en petit il y a un gymnase aussi ça pourrait être bien ça un gymnase on va leur faire faire de l'exercice voilà et alors le poste de sécurité qu'est-ce qu'il nous manque au niveau des ressources l'électronique ouais on va peut-être alors une nouvelle recherche de dispo bah ça on n'a pas vraiment de panneau solaire donc c'est pas une priorité ouais on va partir là-dessus ok hop donc le poste de sécurité serait pas mal ça nous demande juste un peu ouais de béton est-ce qu'on peut le faire ? on peut le faire est-ce qu'on peut le mettre à un endroit particulier genre ici voilà alors on a toujours 15 sans emploi mais ici le labo de recherche ouais le labo de recherche nous demande ah nouvelle anomalie alors celle-là on peut aller la chercher je pense ouais il y en a même deux ouais c'est bon il y a deux anomalies là-haut alors dans ce dôme c'est vrai qu'on l'a un petit peu laissé de côté ce dôme là ouais ici on manque de main d'oeuvre globalement les besoins sont satisfaits la détente et l'exercice oui les gars mais je peux pas faire grand chose de plus pour vous j'ai des emplacements éventuellement on peut voir pour construire quelque chose alors détente exercice peut-être un jardin ou quelque chose comme ça ici on a ça détente exercice petit jardin on peut le mettre ici euh est-ce qu'on a un emplacement ? non on a déjà des petits jardins un peu partout on va le mettre là voilà euh non alors notre explorateur est ici il va nous faire la deuxième anomalie là et au niveau donc des recherches ça nous a débloqué d'accord waouh waouh 10 000 on en est pas on en est pas là encore alors ce qu'on pourrait faire on a on a de l'argent on pourrait demander de la sous-traitance euh ouais on peut faire ça ça devrait pas mal nous aider alors euh maintenant au niveau des colons donc ici on a détente exercice on va leur donner ce qu'il faut ici 9 colons jouer mais euh ça devrait être bon détente c'est bon shopping est-ce qu'on a des bâtiments pour le shopping euh alors anomalie analysée ok ah non c'est ça il faut faire ça voilà et tu vas venir te recharger recharger tes batteries disons ici on a aussi là on pourrait faire une usine d'un météo rare pour euh alors la fusée oui la fusée que fait donc cette fusée il y a encore de la nourriture c'est assez hallucinant toujours cette nourriture alors on va construire un dépôt un stockage supplémentaire on va mettre là allez les gars méga dépôt ah bah euh du coup d'accord on va faire un dépôt de nourriture qu'on mettra on va mettre ici comme ça ils vont juste mettre spécifiquement la nourriture et on n'a plus rien dans la fusée donc là on la renvoie allez c'est parti donc toi tu vas te mettre ici voilà on va tout de suite mettre une nouvelle recherche dans la file d'attente une recherche euh ouais développer oui bah oui non ça c'est bon 2700 et voilà on va mettre celle là je l'avais pas vue celle-ci c'est quoi bâtiment sous dôme nécessite une maintenance moins régulière c'est bien ça euh ouais c'est très bien on va peut-être la même la faire avant ça avant ça avant ça voilà voilà comme ça dans l'ordre en plus des ressources ok donc ça c'est bon euh alors on a toujours ici des emplacements résidentiels il y a des personnes sans emploi on va leur faire faire quelque chose donc j'avais dit un extracteur de métaux rares euh alors métaux rares voilà ok on va le mettre on va le mettre ici et il y a de l'eau ici il y a plein d'eau c'est magnifique alors c'est bon c'est bon donc ici on a notre usine d'électronique on fera peut-être une autre plage d'horaire si jamais on a des voire faire plus d'électronique encore euh voilà alors l'extracteur de métaux est fait ok parfait donc maintenant on a sans emploi deux mais on va faire revenir une fusée avec du monde alors fusée fusée de transport 19 colons euh ça me va ces personnes là on va pouvoir alors il va nous manquer un un logement on va le construire à l'avance 100 colons ah et on a une naissance parfait on a quelques naissances les gars c'est très bien c'est très bien une bonne une bonne chose qu'on ait de l'essence euh qu'on ait des naissances de l'essence oui c'est bien d'avoir de l'essence aussi ouais euh construction de dôme maison intelligente on les a pas encore développées immeuble intelligent c'est cool appartement ça permet de mettre 24 personnes on va refaire des appartements qu'on va mettre euh on peut pas les mettre ah ouais ça demande un espace entier on peut les mettre ici une petite zone résidentielle euh voilà ça va être on va faire ça ok euh ouais en route vers Mars on va encore avoir de la nourriture on va plus savoir quoi en faire cette nourriture ok bon euh écoutez hop on va faire une petite pause ici j'espère que l'épisode vous aura plu je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play de surviving Mars avec la mission martienne internationale salut à tous on va plus 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 Sous-titrage ST' 501